Coronavirus, un mouvement de solidarité en ligne mis en place pour effectuer les courses des personnes isolées. Une initiative citoyenne, fondée sur les réseaux sociaux en Belgique, vise à mettre en relation des personnes isolées et des personnes bénévoles disponibles dans le même quartier pour effectuer les courses de première nécessité et en assurer la livraison dans un effort de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, annonce le communiqué de presse du mouvement solidaire, baptisé COVID-Solidarity.org. Marquée par la tournure tragique des événements et des conséquences sociales et économiques que provoque la pandémie du coronavirus, nous avons souhaité par la voix de l'intelligence collective rendre service à la population au travers de solutions d'aide pragmatiques, explique Olivier Rousseau, initiateur du projet dans un communiqué de presse diffusé lundi. Le principe est de mettre à disposition des personnes isolées des modèles de listes de courses à imprimer. La liste une fois complétée peut être placée à vue devant sa maison, afin qu'un voisin puisse la récupérer et se charger des achats nécessaires. Les emplettes sont ensuite déposées sans contact physique et le remboursement des courses est directement géré entre la personne aidante et la personne aidée, selon une procédure détaillée sur le site Internet htts2.com. www.covisolidarity.org Le mouvement de solidarité fondé sur les réseaux sociaux est lancé par des entrepreneurs et étudiants belges issus de la communauté technologique Betheche. Un millier de personnes avaient déjà visité le site lundi, selon la communication des organisateurs sur leur page Facebook. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Une initiative citoyenne, fondée sur les réseaux sociaux en Belgique, vise à mettre en relation des personnes isolées et des personnes bénévoles disponibles dans le même quartier pour effectuer les courses de première nécessité et en assurer la livraison dans un effort de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, annonce le communiqué de presse du mouvement solidaire, baptisé COVID-Solidarity.org. « Marquée par la tournure tragique des événements et des conséquences sociales et économiques que provoque la pandémie du coronavirus, nous avons souhaité par la voix de l'intelligence collective rendre service à la population au travers de solutions d'aide pragmatiques », explique Olivier Rousseau, initiateur du projet dans un communiqué de presse diffusé lundi. Le principe est de mettre à disposition des personnes isolées des modèles de liste de courses à imprimer. La liste une fois complétée peut être placée à vue devant sa maison, afin qu'un voisin puisse la récupérer et se charger des achats nécessaires. Les emplettes sont ensuite déposées sans contact physique et le remboursement des courses est directement géré entre la personne aidante et la personne aidée, selon une procédure détaillée sur le site internet htts.es. www.covisolidarity.org. Le mouvement de solidarité fondé sur les réseaux sociaux est lancé par des entrepreneurs et étudiants belges issus de la communauté technologique Betheche. Un millier de personnes avaient déjà visité le site lundi, selon la communication des organisateurs sur leur page Facebook. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.